Bienvenue à Doulon, quartier maraîcher de Nantes, situé à l'est de la ville. Ici s'étendent des dizaines et des dizaines d'hectares de terres naturelles qui étaient cultivées jusque dans les années 80. On appelle cette zone les Gohars, parce qu'il y coule tout plein de ruisseaux du même nom. Ici, Nantes Métropole s'apprête à détruire 50 hectares de terres fertiles. 50 hectares, c'est 7 fois le jardin des plantes, des heures de promenade dans la nature, des milliers de tonnes de légumes, un îlot de fraîcheur géant. Bref, le poumon vert de la 6ème ville de France. Après un été suffocant, qui nous a fait perdre foi en l'avenir, rien ne justifie plus une nouvelle attaque contre la nature, pas même la construction de 2700 nouveaux logements. En nous opposant à ce projet, est-ce qu'on s'oppose à la construction de nouveaux logements à Nantes ? La réponse est non. Rappelons-nous que nous vivons dans un des départements les plus bétonnés de France. En Loire-Atlantique, c'est 15% des terres qui sont déjà artificialisées, contre 9,3% au niveau national. Et 9,3%, c'est déjà trop. Le rapport du GIEC Pays de la Loire l'affirme, la trop grande artificialisation des sols est l'une des causes majeures des dérèglements climatiques de notre région. Vague de chaleur à répétition, manque d'eau potable à cause de l'abaissement de la Loire, sécheresse, mais aussi risque d'inondation. Cet été, nous avons eu un avant-goût de ce qui nous attend dans les années à venir. Alors non, plus aucune artificialisation n'est justifiable. Si nous devons construire de nouveaux logements, faisons-le sur des zones déjà bétonnées. Plantons des légumes au Gohar et construisons des logements à Paris 10. Paris 10, c'est tout près d'ici. C'est l'un des multiples centres commerciaux de la métropole. Une nouvelle extension de 72 000 m2 y est prévue, pour encore plus de zones commerciales, de bureaux et de loisirs. Pourtant, on n'en manque pas à Nantes. Alors utilisons ces milliers de mètres carrés pour y construire des logements. Et à Doulon, comme partout ailleurs, prenons soin de notre avenir, préservons les dernières terres fertiles de Nantes. Et pour sauver les Gohar, on vous donne rendez-vous, samedi 1er octobre, pour une fête de résistance dans le premier champ menacé. Quelques jours avant l'arrivée des bulldozers, et un possible début des travaux, nous planterons un verger potager pour semer l'avenir. Oseront-ils le détruire ? Alors rassemblons-nous, pour arrêter Nantes Métropole, qui mange les dernières terres fertiles de Nantes. Car bientôt, c'est nous qui ne pourrons plus manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...